Musique Je l'ai, Luc Monnet, chaud, ça tient en quatre mots. Vous êtes là ce soir, je suis là aussi. Nous sommes aujourd'hui, le mardi 15 décembre 2020. J'espère que tu as fait en tout cas ta liste au Père Noël. Elle est faite depuis bien longtemps. Dans du jour, en tout cas, c'est Noël. Les marchés bougent un peu, beaucoup, passionnément à la poli. En tout cas, on va en parler ce soir dans The Let's, Luc Monnet, chaud, spécial extraterrestre. Alors là, c'est véritablement les extraterrestres qui débarquent. On a un jeu de scène, en tout cas, avec de la lumière, ça fait plaisir. Ils arrivent. Vous ne me croyez pas, vous allez voir que vous allez changer d'habit dans cette émission. Ils arrivent et ils envahissent les marchés. Dans cette émission de divertissement, bien sûr, mais sérieuse. En tout cas, je vais tenter de réaliser la prédiction des mouvements boursiers de certaines valeurs. En particulier, actions, mais aussi par déduction, indices, ça c'est évident. Et pourquoi pas de crypto-monnaie ? On va en parler, tiens, ces valeurs assez exceptionnelles et qui viennent de l'espace. Tiens, moi je dis qu'elles viennent de l'espace, mais on dit que c'est de la science-fiction. Et il a raison, il a raison. Ce sont des valeurs assez exceptionnelles. En tout cas, vous pourrez parfaitement me donner votre point de vue. Vous pouvez l'écrire dans le chat de la Genius ou même sur YouTube, puisqu'on a envoyé simultanément sur deux canaux. Sur YouTube et la Genius Station. Vous pouvez donc l'écouter même en mode radio, si vous voulez, sur votre mobile avec l'application Genius Station. Je vous rappelle que ce soir, je vais vous faire gagner un abonnement Genius Station classique. N'hésitez pas, en tout cas, à rester avec nous. C'est super intéressant. Vous me donnerez votre avis, bien sûr, mais vous devrez garder à l'esprit que vous ne pouvez pas faire de place. le placement de produits et ne pas insulter qui que ce soit, même si parfois, ça démange. Ah bah oui, on a envie parfois de rentrer dans le lard. En tout cas, en tout cas, en tout cas, une émission préparée pour vous amuser, une émission aussi pour vous faire gagner de l'argent. Alors, dites à ceux que vous aimez, même ceux que vous n'aimez pas, dites-leur qu'ils viennent. Envoyez ça sur vos réseaux sociaux. Donnez-leur le lien de l'émission The Lettenuc Money Show. Vous êtes nombreux à la regarder. Il faut que vous puissiez être encore plus nombreux. Alors, regardez, on va en parler tout de suite. Vous allez voir, c'est une super émission qu'on vous a préparée. Restez avec nous. C'est maintenant. On ramène tout. On éteint le verre. Sous-titrage ST' 501 Ils sont parmi nous. Qui ? D'abord, les Genius Investisseurs. Et puis Luc est là aussi. Puis vous aussi, vous êtes là. Ça, c'est clair. Allez, on y va sérieusement. Je vais tout d'abord vous expliquer pourquoi je souhaitais ce soir faire cette émission et vous parler des raisons, en tout cas, pour lesquelles je voulais vous parler des extraterrestres. Non, Luc n'est pas sous alcool, n'est pas à 4 grammes ou même sous stupéfiants et créatifs. Il est simplement dans la volonté de vous expliquer absolument plein de choses. Oh, il n'est pas beau le zoom sur le livre. Comment ça se fait qu'il n'est pas beau, Mariana ? Il faut nous arranger ça. Ça, c'est le nouveau livre qu'il y a en anglais. C'est les excès de prix version anglaise, en tout cas. Le livre est traduit. Si ça vous intéresse de l'offrir, en tout cas, cette fin d'année, n'hésitez pas. Si vous êtes anglais ou vous lisez l'anglais, n'hésitez pas, bien évidemment. Il est traduit en anglais. Voilà. Au moins, c'est réglé. Le livre est parti. Un petit peu de latence, mais ce n'est pas grave. Ce soir, c'est tout à fait normal. Voilà, c'est mieux quand il n'y a pas de livre qui est flouté. On va parler, bien sûr, des raisons qui m'ont poussé à faire ce genre de choses. D'abord, quelle que soit votre idée, est-ce que les extraterrestres existent ou pas ? Est-ce qu'ils sont déjà en contact avec les terriens ? Selon, en tout cas, l'ancien chef de la sécurité spatiale d'Israël, il s'appelle Haïm Eched. C'est l'ancien chef de la sécurité spatiale. Et d'après lui, et surtout dans une interview à Yediot, à Renaud, j'ai peur d'écorcher leur nom, l'un des plus importants quotidiens de l'État hébreu, Haïm Eched, qui a 87 ans, a en effet lancé les allégations pour le moins stupéfiantes. Il n'y a pas d'image là-haut. Est-ce qu'on peut nous mettre les images quand même, Mariana ? Est-ce que tu es prête à nous envoyer des images ? On peut le voir, ce monsieur, ou pas ? Mariana, ça y est, on l'a perdu. Est-ce qu'on peut voir ce monsieur ou pas ? Est-ce qu'on peut avoir des images, s'il vous plaît, là-haut ? Voilà, on lui a préparé plein d'images. Il va falloir qu'on puisse voir tous ces petits bonhommes et tout ça. Il va falloir qu'on puisse en parler. Mariana, j'attends une réponse. Est-ce qu'on peut voir les images ou pas ? Voilà, superbe. Elles arrivent, les images, bien évidemment. Alors, encore une fois, il a lancé des allégations assez stupéfiantes. Et je vous jure que tout ce que je vais vous dire ce soir, c'est la réalité, ou presque. Mais en tout cas, je vais vous dire pas mal de choses. Ça, c'est certain. Pour ceux qui sont dans le Génus, vous pouvez effectivement ouvrir votre télé dans le Génus et automatiquement nous voir aussi dans l'application Génus for Mobile aussi, bien évidemment. Vous allez voir, on va vous parler pas mal de choses, en particulier aussi de toutes ces valeurs, je vous l'ai dit tout à l'heure, qui sont des valeurs pour moi d'extraterrestres, c'est-à-dire des valeurs qui ont performé ou surperformé, ou en tout cas explosé sous toute attente. En tout cas, tout ce qui a pu être imaginable côté performance, clin d'œil à tous les tarés qui nous ont promis une baisse phénoménale et une chute des marchés financiers dont on ne pouvait pas se remettre. En tout cas, vous allez voir que certaines valeurs, elles, viennent de l'espace. Ça, c'est clair. Vous pouvez douter, mais regardez sur Internet, ne serait-ce que ce monolithe en ferraille, je crois, ce monolithe planté dans le désert de l'Utah, aux États-Unis, dont certains se posent la question, est-ce que ça serait la preuve d'une présence extraterrestre ? Alors voilà, déjà, on parle de reptiliens, de reptolides, mais c'est bien, détendez-vous, vous pouvez y aller au niveau extraterrestre. J'espère d'ailleurs qu'ils sont aussi en train de regarder la Genius et la TV For Money. En tout cas, d'après NBC News, qui reprend les éléments de cette interview publiée en hébreu, le général à la retraite y affirme notamment que les extraterrestres, se réclamant d'une fédération galactique, sont déjà entrés en contact avec la Terre depuis un moment. Ça, c'est clair, les OVNI, en tout cas, ont demandé à ne pas être en public, ne pas se rendre public et ne pas rendre public leur présence, en tout cas sur la Terre, car l'humanité n'est pas encore prête, précise cependant Haïm et Shedd. Oui, mais, dans certaines émissions de la TV For Money, il nous est arrivé d'imaginer que Trump pouvait lâcher des doses. Et c'est vrai qu'il en a parlé, on ne s'est pas consulté, mais d'après, en tout cas, l'ancien chef de la sécurité spatiale, encore une fois, un israélien soutient, lui, il soutient également, que des aliens ont signé un protocole d'accord, de coopération avec les terriens, qui a notamment eu pour effet l'installation d'une base souterraine sur Mars, dans les profondeurs de la planète Mars. On peut les voir, toutes ces images, là, j'en ai envoyé un paquet, là, à Mariana. Donc, apparemment, en souterrain, dans Mars, on a effectivement, a priori, construit une espèce de base. Les OVNI, clairement, n'ont pas envie d'être rendus publics pour le moment. En tout cas, en particulier avec les Américains, ça se passe plutôt pas mal. Et d'après, toujours, ce général à la retraite, figurez-vous que Trump aurait été empêché de livrer la vérité, sous peine de faire peur à l'humanité. C'est pas tout à fait faux, l'histoire, en définitive. C'est pas tout à fait faux, car on pourrait imaginer, regardez, ne serait-ce que la modernité, on parle de 5G, c'est des manifestations dans la rue, on parle de tout un tas de choses, et les gens prennent peur, paniquent, rentrent chez eux, s'enferment, ou alors, véritablement, crient au complot. Crier au complot, ça n'a jamais rassuré qui que ce soit, et je vous garantis, crier au complot, c'est peut-être vrai, mais on s'en fout, puisqu'on est déjà dans le complot. Le complot pourrait venir d'ailleurs, d'ailleurs, il faut le savoir. Le complot pourrait venir d'ailleurs, ça, c'est clair. En tout cas, selon Haim Eched, l'actuel président des États-Unis, Donald Trump, qui devrait laisser sa place à Joe Biden, en tout cas, en janvier prochain, était au courant de l'existence de ces extraterrestres et était sur le point de les révéler, l'information lorsqu'il lui a été demandé de ne pas le faire afin d'éviter une hystérie collective. Ceux qui refusent, ceux qui refusent cette possibilité sont, d'après moi, dans le déni, absolument dans le déni. Vous pouvez déjà imaginer que tout ce qui nous arrive est quand même quelque part calculé et que toute la modernité et la technologie pourraient faire l'objet, pourquoi pas, d'une transmission de savoir-faire et de connaissances. On va en parler, vous allez voir. Alors d'abord, vous dire que, bien évidemment, j'ai envie de vous faire gagner, tiens, d'ailleurs, au choix, soit, hop, il est deux, tiens, on va faire gagner un livre des excès, en anglais ou en français ce soir et on va faire gagner un abonnement à la Genu Station sur une semaine. Tiens, c'est pas mal, ça. Pour gagner l'abonnement ou le livre, vous allez devoir patienter un peu. Ah bah oui, parce qu'on ne va pas tout de suite répondre. En tout cas, en tout cas, au moment où je vais citer le nom du livre qu'a écrit, encore une fois, ce chef de la sécurité, ancien chef de la sécurité spatiale d'Israël qui s'appelle Haïm Echèd, quand je vais citer le nom de son livre, je vous demande simplement de réagir directement dans le chat en me donnant son nom et son prénom, Haïm Echèd. Je vous demande de ne pas répondre maintenant. Si vous répondez maintenant, je serai obligé de changer la question et forcément, ça prend prendre du retard. Donc, soyez véritablement avec moi, soyez en phase et dès que je vous pose la question, répondez par son nom et son prénom. Dès que je pose, effectivement, dès que je donne le nom du livre, vous irez, vous, en tout cas, nous mettre dans le chat de la TV Formonnais, vous nous mettrez simplement son nom et son prénom. Moi, dès que je vous parle de son livre, vous mettez son nom et son prénom. À qui ? À, encore une fois, à Haïm Echèd. Comme ça, au moins, c'est réglé. On va parler, bien évidemment, de ceux aussi qui sont dans le déni. Ceux qui aimeraient savoir avant les autres et qui se trompent en permanence. Ceux qui ont l'impression de vous apprendre quelque chose, mais qui se sont plantés. Ceux qui refusent de voir la modernité et qui jouissent dans l'historique et les anciennes valeurs. Moi, j'ai envie de leur dire, on ne pourra pas rester comme ça, ce n'est pas possible. Ben oui, on va en parler aussi, bien évidemment. Je vais vous parler, ça c'est la raison numéro 2 pourquoi je fais cette émission ce soir, je vais vous parler de certaines valeurs qui ont bénéficié d'une euphorie complètement ahurissante. Je parle de quelque chose d'incroyable et troublant. Troublant parce qu'on n'a aucun support fondamentaux et pour autant, tout explose. Je fais un clin d'œil à celui qui a sorti sur LinkedIn, ne me demandez pas son nom, je ne m'en souviens pas, qu'il fallait que Tesla se casse la gueule pour que ça revienne à la normalité. Et moi, je lui ai répondu, c'est quoi la normalité sur Tesla ? Il n'y en a pas. Il n'y a pas de normalité sur Tesla. Donc, petit discours, beaucoup de messages. Et forcément, derrière, on a des résultats intéressants. Et enfin, 3, comme les autres, vous devez, vous, avoir sur votre compte pas mal d'économies. Car ça fait quand même 10 mois qu'on dépense quasiment pas ou très peu. Et ce n'est pas les dépenses faites sur Amazon ou ailleurs qui vous ont ruiné. En tout cas, on dépense beaucoup moins que les années précédentes. C'est vrai que certains gagnent beaucoup moins aussi. Mais vous allez être tenté d'investir. Alors, il faut faire attention parce qu'il y a encore toutes les raclures de bidets qui restent effectivement à vous proposer des trucs à zéro et machin bidule. Il faut faire attention. Mais on va vous parler de gens sérieux. On va vous parler, par exemple, de Robinhood ou d'Alpaca, qui sont des brokers nouvelle génération pour, par exemple, les actions américaines. Eux, en tout cas, l'ont bien compris parce qu'ils carburent. Si je vous parle de Robinhood, c'est 100 000 clients par mois acquis. Donc, c'est absolument énorme. Alpaca, d'ailleurs, qui est prévue en autotrade dès le mois de janvier 2021 dans la Genius. Ça veut dire qu'on va faire de l'action autotrade dans la Genius. Vous ne saviez pas, vous le savez maintenant. Vous ne savez pas ce que c'est que la Genius. Ça, c'est clair. Vous ne me reconnaissez pas, Nanan, un truc bidule. Tu vas aller voir ailleurs. Ce n'est pas sympa ce que tu nous dis. Ben non. Et puis, on ne veut plus te voir. Voilà, comme ça, au moins, c'est réglé. Ciao. Oh, premier. Hein, la lunette. Terminé. Hein, ce n'est pas sympa. Alors, soit, soit tu dis les choses clairement, soit tu ne les dis pas. Alors, l'autotrade dans la Genius, j'aimerais vous rappeler que c'est la nouvelle technologie, l'accouplement de l'ADN de Luc plus l'intelligence artificielle, plus l'automatisation des trades directement dans le Genius. Je vais d'abord vous parler de ça, bien évidemment, parce que c'est l'avenir. C'est tellement l'avenir que tout d'un coup, l'Union européenne se réveille et qu'ils ont envie de légiférer sur tout ce qui touche à l'intelligence artificielle. Vous imaginez bien que s'ils nous cassent les bonbons, on ira voir ailleurs, sous le soleil. Ah, ben, dès qu'il y a un peu de sous à faire, ils sont sur le coup à l'Union européenne, ça, c'est clair. Ils n'aiment pas trop la place que prend l'intelligence artificielle. Ça ne les a pas empêchés, par contre, la robotisation en masse et l'automatisation en marche, même des péages et compagnie. Ça, ça ne les inquiète pas. Mais par contre, l'intelligence artificielle, c'est clair. Moi, si j'avais ces gens-là en face de moi, je leur dirais, tu sais, nous, on a envie de continuer à faire notre métier, c'est-à-dire négocier les marchés financiers. Mais véritablement, aujourd'hui, on ne peut plus le faire à la main. On a compris qu'on ne pouvait plus cliquer. Je vais te répondre, Marc. Bouge pas, je te réponds. On ne peut plus cliquer comme à l'ancienne. Là, au côté old school, c'est mort. Alors, évidemment, il y en a encore qui sont sur CFD, d'autres qui tradent à la main, d'autres qui mettent des stop-loss. Tiens, d'ailleurs, à ce sujet, on vous réserve toute une après-midi de zapping entier avec les meilleures vidéos de trading qu'on eût trouvées. Ça sera le 25 décembre. Ils sont en train de nous préparer ça là-haut au broadcast. Une playlist complète de toutes les vidéos de trading que tu dois voir au moins une fois dans ta vie et qui va te rappeler de bons souvenirs. Ça, c'est clair, pour te marrer et apprendre. En tout cas, on vous prépare, bien sûr, tout ça. Reste avec ta question, Marc. Je vais te répondre tout de suite. C'est le moment des statistiques. Ah ben oui, parce que Genius, il faut parler chiffres, flous, pèses. Il faut qu'on dise les choses. Ben oui, parce que si on ne les dit pas, qu'est-ce qui risque de se passer ? Ça risque de ne pas aller bien. Je fais un clin d'œil, d'ailleurs, à tous les Genius investisseurs qui nous ont écoutés cet après-midi, puisque aux alentours de 15h30, on leur a dit « Ne vendez rien ». On leur a dit « Achète, si j'étais toi, j'achète ». Et s'ils nous ont écoutés, nous sommes partis Léo, si je ne m'abuse, aux alentours de 29 900... 29 900 exactement, 80 ? 62 82, et on est au moment où je vous parle à 30 187. L'un deuil, encore une fois, à tous les abonnés de Genius qui se sont régalés. Est-ce qu'on peut voir mon écran, la mise là-haut ? Je vais vous parler des statistiques. Alors, les statistiques, clairement, il va falloir que vous puissiez comprendre qu'elles ne viennent pas de nous. Elles n'émanent pas de nos résultats. Elles émanent des gens qui sont abonnés dans la Genius et qui déclarent leur bien et leur perte. Tiens, Chirille qui est avec nous, ça fait plaisir. Regardez ça. Côté statistiques, d'abord, est-ce qu'on peut avoir mon écran, s'il vous plaît, là-haut ? Mariana, elle joue avec les boutons, j'ai l'impression. Est-ce qu'on a mon écran ? Est-ce qu'on peut le voir ? Voilà ! On va donc regarder rapidement les statistiques des gens, des gains, des pertes de ceux qui déclarent dans la Genius. D'abord, aujourd'hui, on a fait 33 opérations, ce qui peut paraître beaucoup, mais sont inclus à l'intérieur les opérations envoyées par Genius. Et elle, elle n'est jamais au chômage. Tu n'as pas besoin de lui filer de l'eau ni de la bouffe. Elle travaille, elle y va, elle turbine de la nuit, le jour 24-24-7-7. Le temps d'opération, 1h52. Le temps moyen de trading par abonné, 2h30. Comme ça, au moins, c'est réglé. Et enfin, la télévision, les émissions, 7h25. Ils ont été, les abonnés de Genius, 90% à déclarer qu'ils avaient gagné aujourd'hui. C'est-à-dire qu'ils ont fait l'effort d'aller cliquer sur la déclaration des gains et des pertes. Et ils ont cliqué en disant, nous sommes 90%, un peu plus, même 91% pratiquement, à déclarer que nous avons gagné. Ce qui est plutôt pas mal. Ce que j'aimerais aussi vous montrer, c'est la courbe d'évolution des gagnants. C'est ce que vous avez à droite. Et on voit bien que depuis le mois d'août, elle ne fait que progresser. En étant sincère, c'est aussi parce qu'il y a de plus en plus d'abonnés à Genius. Et forcément que les gens gagnent. C'est absolument évident. En tout cas, si vous êtes de la partie professionnelle, concurrent, acteur, trader de long chemin ou de petit chemin, écoutez bien, ils sont 37% à déclarer qu'ils réalisent plus de 30 points par jour. Ça laisse rêveur. Ah ben, ça laisse rêveur. Clin d'œil à ceux qui sont au Ziyou, qu'on a eu hier au téléphone, et qui déclarent gagner entre 60 et 80 points par jour avec Genius. Entre 60 et 80 points par jour. Réel. C'est pas des trucs faits le soir sur Twitter avec des montages. C'est ce que gagnent les gens. On n'est pas en train de dire n'importe quoi. Il y a effectivement 27,27% qui réalisent plus de 10 points par jour. Il y en a 20% qui réalisent moins de 10 points par jour. Il y en a 9% qui perdent. Ça arrive malheureusement, on est là pour les aider. Et il y en a 9% aussi qui disent qu'ils n'ont pas été là. Comme ça, au moins, c'est réglé. On sait exactement qui gagne, qui perd. On a explosé les scores sur les futurs. Ah bah oui. Alors, nous, on fait de tout. On fait de la crypto, du futur, de l'action, de la currency. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? Du Forex. On fait tout. Et on voit bien, les scores sur le futur aujourd'hui, ça a juste explosé. On a explosé, on a explosé les scores sur les futurs aujourd'hui. D'ailleurs, vous remarquerez, la windbar, elle marche bien en ce moment. Côté performance, on a eu exactement 24 opérations gagnantes. On en a eu 10 invalidées et on en a 7 qui sont perdantes. Ce sont des résultats 24 heures en 24 heures. C'est-à-dire que si vous bougez dans une heure, on n'aura peut-être pas les mêmes résultats puisqu'on prend toujours une journée égale 24 heures. Ce n'est pas une séance de bourse. Et puis après, vous avez le track record automatique. Vous l'avez là, voilà, on ne touche à rien. Nous, tout ça, c'est fait de manière systématique et automatique. C'est clair. Je vais vous montrer maintenant l'autotrait de Genius rapidement, avant de continuer cette émission, basée sur les grosses opportunités qui viennent d'ailleurs pour 2021. Restez avec nous, envoyez bien des messages à vos groupes Facebook, Twitter ou ce que vous voulez, que les gens viennent avec nous pour voir effectivement tout ça. On va aller regarder rapidement ici la partie autotrade. La partie autotrade, elle est ici. Broker, vous l'avez là, ici. Et vous avez côté broker tout ce qui va commencer par travailler côté autotrade. Et en autotrade, on trouve gain futur pour les futurs, Oanda pour ce qui est du Forex, Alpaca pour ce qui est des stocks US et les cryptocurrencies Binance. Alors, ça a déjà commencé sur Binance, mais le système a déjà trouvé certaines failles côté broker. Donc, il s'est régénéré et on envoie une V2 ce soir, encore une fois, ou demain ou plus tard. Ce qui veut dire que la Genus s'auto-optimise et on va nous envoyer des mises à jour régulières de façon à ce que chacun des abonnés de Genus puisse en profiter. Écoutez bien, 2021, en 2021, premier semestre, on devrait avoir une compatibilité avec environ 50 brokers. Et fin 2021, on aimerait en avoir une centaine. Voilà, comme ça, c'est dit, les choses sont pliées. Je pense qu'on est la première plateforme d'intelligence artificielle à fonctionner avec autant d'assets, de brokers. On va être compatible avec absolument tout le monde. Nous, ce qu'on veut, c'est que vous puissiez gagner. Le reste ne nous intéresse quasiment pas. Ce qu'on veut, c'est que vous ramassiez de l'argent et point barre. Voilà, c'est dit. J'ai oublié un truc ou pas ? Absolument pas. Pour ceux qui viennent d'arriver, vous pouvez gagner pendant cette émission une semaine à d'abonnement à la Genu Station ou alors un livre des excès de prix, soit en anglais, soit en français. Au moins, c'est réglé. Clairement, qu'est-ce que c'est que ces gens ? D'où il sort lui aussi ? Qu'est-ce que c'est que ces gens ? Ils passent des messages subliminaux ou quoi ? C'est des gens qui, je pense, regarde, regarde, n'importe quoi, regarde. Je suis en train de faire n'importe quoi. Allez, ici, il faut me l'enlever celui-là. Voilà, on va me l'enlever. Les gens qui ne sont pas respectueux ou qui balancent des messages tout pourris n'ont rien à voir, effectivement, ici. Et puis, hop, ils s'en vont. Alors, parce que nous, on est sérieux et à partir de maintenant, on va parler sérieusement de tout ce qui risque d'arriver. Figurez-vous qu'il y a d'abord une nouveauté dans la Genu Station parce que le mardi, c'est quand même les nouveautés avant tout. Ah oui, je n'ai pas fini. Pour gagner l'abonnement ou le livre. À un moment, je vais vous donner le nom, effectivement, du livre qu'a écrit Aïm Eched. Il faudra qu'à ce moment-là, vous puissiez, effectivement, me mettre le nom et le prénom dans le chat. Le premier qui le fait à l'abonnement, le deuxième à le livre. Alors, comme ça, au moins, c'est réglé. Ne me le mettez pas maintenant. Si vous me le mettez maintenant, c'est terminé. On ne pourra pas répondre à la question et ça serait mort. Soyez, bien sûr, attentifs à ça. Bien sûr, pour le moment, donc, les nouveautés, il y a maintenant une série. Cette série, elle s'appelle Genus Lab. Figurez-vous que ce sont des vidéos spécifiques à la technologie, simplement, de la Genu Station. La Genu Station, sa technologie enfin dévoilée. Ce sont des mini-épisodes dans une série complète d'une trentaine de vidéos qui vont vous être donnés quotidiennement, puisqu'on est en train de les enregistrer, et qui vous montreront comment bien utiliser la Genu. Donc, ça plaît à énormément de monde, bien évidemment. C'est une Bible de la Genu, véritable, en tout cas, mode d'emploi interactif. Et vous pouvez vous abonner à la télé, à la chaîne, pardon, de Genus, de façon à voir ces vidéos. Je vais vous donner très rapidement, en tout cas, le lien dans le chat. N'hésitez pas, vous pouvez cliquer, vous abonner. C'est une nouvelle chaîne. Attention, on fera très attention aux gens qui viendront, effectivement, s'abonner sur notre chaîne. Il n'est pas question d'avoir des lourdingues, ça, c'est évident. Nous, ce qu'on veut, ce sont des gens bien, et je sais que vous êtes des gens bien, donc ça ne posera pas de problème. Encore quelques secondes, et je vous file le lien pour pouvoir vous abonner à la chaîne et, bien évidemment, voir toutes ces vidéos qui vous sont offertes sur la technologie de Genus, bien sûr. Allez, hop là, ça c'est fait. Un petit copier-coller. Je vous le mets ici, tout simplement, et vous pourrez, comme ça, vous abonner à la Genus, et ça sera très bien. On va parler, bien évidemment, aussi du manuel de la Genus qui est là, ce manuel relié qu'on offre à tous les abonnés Genus mensuels. Vous pouvez recevoir en trois langues, bien évidemment, le mode d'emploi de la Genus. Ça aussi, c'est dit, c'est réglé. Voilà, je vous ai dit comment gagner l'abonnement à Ibudo, c'est clair. À ce sujet, d'ailleurs, si vous avez acheté des livres pendant le Black Friday ou même après ou même avant, comme vous voulez, vous pouvez mettre des commentaires sur Amazon ou même sur le site de genusstation.com. Ça fera plaisir aux gens qui hésitent. Si vous aimez ou vous n'aimez pas, au moins, c'est réglé. Ah oui, il n'y a pas de tracas, comme dit Marc. Enfin, pas de tracas vis-à-vis des brokers. On a parlé clairement des brokers, c'est fait, c'est réglé. Alors, on avance bien sûr. Je vais vous parler des valeurs les plus surprenantes qui vont exploser, d'après moi, en 2021. Je vais vous parler de ces valeurs. Nous, on en parle tous les jours avec Léo, on en parle dans la Genus. Léo, ça y est, il a sorti le crayon et le papier. Je vais vous parler, d'après moi, de ces valeurs qui vont littéralement exploser, absolument exploser, clairement, dans l'année 2021. Ne citez pas de nom, c'est très bien dans ce que vous faites. Pas de problème là-dessus, pas de souci, au moins, c'est réglé. Alors, on y va. Vis-à-vis de ces valeurs qui risquent d'exploser. D'abord, je vais vous donner mes critères de sélection qui pourront être les vôtres. Et vous pourrez, pourquoi pas, en profiter, bien évidemment. Vous pouvez vous amuser dans l'année 2021 à essayer d'aller chercher le côté des valeurs qui pourraient changer, d'ailleurs, la vie, de manière générale. Qu'est-ce que t'en penses, toi, Léo ? Il y en a des valeurs, ça va, Léo, d'ailleurs, tiens, on t'a même pas salué. Comment ça va, Léo ? Léo, il a le micro ou pas ? Oui, j'ai le micro. Comment tu vas, Léo ? Ben, ça va, hein, le dos, enfin, il a claqué après tant de redone. Voilà, toi, t'es branché d'eau ce soir. Moi, ben, je suis branché extraterrestre, d'eau qui explose, Russell. Ah, ben, pour exploser, ça explose, très sainte, très sincèrement. Encore sur le russeul. Ben, sur le russeul, c'est vrai qu'il est un peu en retard, en ce moment, le russeul, non ? Ben, il y a un petit peu, il est un petit peu en retard, apparemment, non ? Non, il fait des records tous les jours. Ben, oui, tu regardes, hop, tout se déclenche, c'est bon ou pas ? On a le retour au micro et tout. Alors, comment on fait pour trouver ces valeurs à port potentiel ? Comment fait-on pour les trouver ? Comment fait-on pour trouver celles qui vont exploser dans l'année 2021 ? D'abord, on regarde X-file. Non, je déconne. Ah, tu connais ça, bien évidemment. Eh oui, X-file. Alors, pour trouver ces valeurs qui vont exploser dans l'année 2021, moi, je me suis d'abord intéressé à volatilité hors normes, toutes celles qui ont explosé de manière complètement surprenante, et surtout les valeurs d'avenir futuristes, celles qui vont écrire le monde de demain. Quoi qu'il advienne, nous appartient. Pour les gens de la hot school, ah oui, il y a une tème, ça, c'est clair. Enfin, bref, toutes celles qui vont faire le futur. Ce qui est génial quand même, ce qui est absolument génial, c'est que le futur est à notre porte. On sait, moi, tous les jours que Dieu fait, je le sais, je sais qu'on va faire un virage rapide, peut-être même dans l'année 2021, sur absolument tout. Et je vous le dis, d'après moi, si les extraterrestres devaient faire de la bourse, ou même si ils en font, ce sont les valeurs qu'ils choisissent, bien évidemment. Alors, avant de vous parler des valeurs qu'ils choisiraient, je vais d'abord éliminer toutes celles qui ne me plaisent pas, et éliminer toutes ces valeurs qui, à mon sens, n'ont qu'une durée de vie encore que très courte, si jamais ils n'évoluent pas. En tout cas, d'après moi, c'est comme ça que je vois les choses. Toutes les valeurs de la vieille économie, toutes celles qui font la vieille économie, toutes ces valeurs qui, véritablement, nous pourrissent la vie au quotidien. Parce qu'il faut reconnaître qu'on s'était enfermé dans un carcan de vieillot, on avait l'impression d'être dans une vie en noir et blanc. Ah ben, si je te parle, par exemple, du secteur bancaire, avec toutes ces vieilles banques poussiéreuses, certaines ont évolué, d'autres n'ont pas évolué, et d'autres nous pourrissent la vie au quotidien, tu es d'accord avec moi ? Des gens qui se prennent pour je ne sais pas quoi. Tiens, d'ailleurs, je fais un clin d'œil à cette banque sur LinkedIn. Vous savez, sur LinkedIn, les gens viennent, ils font une photo avec une coupe, et ils disent, tiens, on a remporté la coupe de la mère Michelle qui a perdu son chat, ou eux, ils avaient gagné la meilleure banque d'assurance of the France, of the universe. Ben, écoute, tant mieux pour eux. Et moi, clairement, je leur dis, c'est quand même bizarre, vous êtes en train de vous autogratifier, je ne comprends pas trop où sont vos clients et pourquoi ils ne le disent pas. Moi, je vous connais et je sais que vous êtes de loin la pire des pires des banques. Je me suis permis de leur dire gentiment. Et là, quand on les ramène à la réalité, tout en leur montrant ce que pensent leurs clients en particulier, de leur relation imposée en tant que patron et subordonné, ça doit vous rappeler des souvenirs. Une banque qui te prend pour ton subordonné, toi, pour son subordonné, pardon. Tu vois le truc, on a envie de lui dire, on s'en fout de ton jugement. On n'en a rien à foutre, ça, c'est clair. Et là, et là, clairement, tu en as une qui répond sur LinkedIn de manière instantanée en m'étant fier de notre banque. Et là, je lui dis, tu vois, toi, je lui dis, tu vois, toi, t'es l'exemple même de ce que je viens de dire. En fait, tu te galvanises toute seule sur ton siège. À mon avis, cette nana, elle doit bosser à l'agence de nos gens, on le retrouve au standard. Tu vois, rien qu'on plie au film, elle. Elle, je lui dis, intéresse-toi à tes clients et l'autre, de l'autre côté, clairement, il te balance, bah ouais, mais fier de notre banque. Mais c'est bien, mais c'est pas pour ça que t'auras une augmentation. Moi, je te dis simplement, intéresse-toi à tes clients. Donc, toute l'ancienne économie, toutes ces vieilles banques de retail, d'ailleurs, clin d'œil à certaines qui ont déjà compris qu'il fallait lâcher le côté retail, parce que les retail, c'est toi et c'est moi. Et si c'est toi et c'est moi, nous, on va avoir notre banque bientôt. Et on va faire notre banque. On nous a coupé l'herbe sous le pied avec l'histoire de la crypto-monnaie, parce qu'il y a tout un tas de raclures qu'en ont profité, qui nous, pas moi, mais qui ont dépouillé certains comptes. Ça, c'est clair. Ça revient en force, mais avec des fondamentaux, cette fois-ci, un peu plus solides. Tu n'y crois pas ? Reste avec moi, je vais t'en parler. En gros, tout ce qui est secteur bancaire, tout ce qui est propre aux anciens constructeurs automobiles, mais qu'est-ce qu'on en a à foutre de vos bagnoles avec des batteries qui font 30 km et qu'après, qui tombent en panne ? Vous nous faites des bagnoles dégueulasses. Elles sont moches, vos bagnoles. Même les constructeurs coréens, aujourd'hui, vous font des fusées, des missiles RR, et vous, vous nous faites des bagnoles dégueulasses. Ras-le-bol. Nous, on veut de la voiture volante, on veut de la voiture qui marche à l'hydrogène, on veut de la voiture qui passe de 0 à 100 en 2 secondes. C'est ça qu'on veut, nous. Nous, on ne veut plus, je ne sais pas moi, d'une Mégane, d'une Safran, d'un Peugeot 3008 boîte auto. On n'en veut plus. On ne veut plus de ça. Nous, on veut le truc. Tu rentres dedans, le truc est en lévitation, hop, et il part. Et tu évites tous les bouchons et tu arrives encore plus vite. Nous, on veut ça. Luc, tu deviens fou. Non, écoute, on y arrive. Le premier, je suis sûr, qui va annoncer la voiture volante, et croyez-moi, ce n'est pas du chauvinisme, le premier qui va annoncer, c'est qui ? Tesla ? Porsche ? Ah, ça pourrait être Porsche. Parce que les ingénieurs allemands de Porsche sont très bons, absolument très bons. Je vais t'en parler, tu vas voir. Retenez les noms que je vous donne, mettez-le, tac, tac, tac. Porsche, quand même le plus rentable, la société la plus rentable, après Tesla, des constructeurs automobiles. En tout cas, celle qui est la plus rentable en moteur thermique. Tu ne vas quand même pas me l'enlever, ça, Porsche. Tiens, regarde, voiture volante, tout le monde en 911 volante. Tout le monde en 911 volante ? Mais ça serait fabuleux. Mais il faut le plan de relance, la garde. Mais attends, ce n'est pas avec des sous qu'on va relancer, tu le sais très bien. C'est en lâchant un petit peu la bride à ceux qui ont un cerveau et qui veulent évoluer, qui véritablement veulent foncer. Restez avec moi, les constructeurs d'avions, les gars. Que ça soit Airbus, que ça soit Boeing. On a compris pour Boeing que le dernier avion qui l'a transformé, il y a eu je ne sais pas combien de morts. Arrêtez de nous faire des avions, collés, serrés. Nous, on ne veut pas zouker dans la cabine. Nous, ce qu'on veut, c'est avoir de la place et on veut faire un Paris-New York en 35 minutes. Je veux aller, moi, à Times Square, me chercher une paire de ponts pour foutre le cœur à côté du Nasdaq et je suis tranquille. L'immeuble du Nasdaq, si tu connais Times Square, en tout cas, tu dois savoir de quoi je veux parler. Mais on veut ça, nous. Nous, on veut ça. Moi, on me l'a vendu, j'avais 10 ans, on me l'a vendu. Dans les années 80, on m'a vendu les voitures volantes, on m'a vendu la téléportation, on m'a vendu tout ça. C'est où tout ça ? On est encore en train de rouler avec des bagnoles qui roulent avec de l'essence qui nous bousillent les poumons. Et c'est nous qui allons devoir payer. Mais vous êtes malade ou quoi ? On veut des constructeurs d'avions intermités, une absurdité, une connerie monumentale que tu bouffes tous les jours. T'as Airbus. Airbus, c'est quand même Airbus, EADS, la NASA. Je te raconte d'un truc qui va dans l'espace. Leurs fusées, elles marchent à l'hydrogène. Pourquoi nous, on n'a pas le droit d'avoir des caisses à l'hydrogène ? T'as peur véritablement qu'on se noie dans l'eau ? C'est ça le problème. On veut des bagnoles à l'hydrogène, évidemment. Attends, attends, j'arrive. Les constructeurs d'avions qui n'évoluent pas, on en a marre. Le premier qui échangera la technologie avec les extraterrestres parce que c'est ça dont il est question. Les extraterrestres, eux, ils ont déjà vachement évolué par rapport à nous. Pour des voyages en télé, pourquoi pas téléportation ? T'imagines le truc ? Chéri, je reviens, je vais en Inde, j'ai besoin d'aller chercher des épices. Boum ! Tu regardes la montre de Léo ? Boum ! Le truc qui part. T'as vu le machin ? L'absence de gravité. On nous l'a vendu depuis combien de temps, l'absence de gravité ? Le dernier qui a essayé de faire ça, il est mort dans les essais dans le désert à Dubaï. Le mec, il était avec des propulseurs. Arrêtez vos conneries. On n'a plus besoin de propulseurs. On veut simplement quelque chose qui alienne la gravité. On en s'en fout de la gravité. Elle est bonne que pour nous, la gravité. Alors, il y en a qui ont peur parce qu'ils pensent que dès qu'on va trouver le moyen de supprimer la gravité, on va avoir un gros cerveau. Mais on s'en fout. Tant mieux qu'il soit gros, notre cerveau. Alors, on continue. Moi, je veux des voyages en six dimensions. Moi, je veux un truc qui aille de droite à gauche, diagonale, qui perce les trous du temps. Enfin, bref. Moi, je veux des... Voilà. Je veux rentrer dans les trous temporels. Moi, je veux pouvoir remonter en arrière, aller en avant et compagnie. T'imagines le foutoir sur les marchés financiers 100% gagnant. Ah, bah, lui, qui va en arrière, il remonte en avant, il balance tout. Ah, bah, là, c'est génial. On pourrait presque se poser des questions. On l'appelle l'OVNI, non ? Ah, bah, je ne sais pas. Mais en tout cas, c'est énorme. Alors, il y en a marre aussi des pollueurs qui ont abusé du système. Nous, on a morflé parce qu'on a... Vraiment, d'un point de vue médical et physique, on en a marre. Les mecs, ils ne sont pas inquiétés. T'acheter Volkswagen, ta caisse, ta Volkswagen. Le patron nous a pollués autant qu'il pouvait. Il a trafiqué le truc et vous continuez à acheter des bagnoles Volkswagen qui ressemblent à rien. Excusez-moi, elles ressemblent à rien, les bagnoles Volkswagen. Moi, je regrette. Tu peux aimer les Golf GTI des années 80, si tu veux, mais ne me dis pas que tu aimes une bagnole qui est ronde, qui ressemble à rien. Merde, à la fin. Volkswagen, en tout cas, qui nous a pollués. Les pollueurs qui ont profité d'une situation dans laquelle personne ne leur a imposé de changer. Il y en a marre. Les raffineurs, c'est pareil. Ils vont se faire dépasser par ceux qui vont mettre au point des carburants propres. Souviens-toi de Porsche. Souviens-toi de Porsche, clairement. Regarde Porsche. Porsche qui est en train de construire et de fabriquer un carburant pour les moteurs thermiques non polluants. Je te donne des trucs. Après, tu en fais ce que tu veux. Porsche travaille dessus depuis pas mal de temps. C'est évident. un carburant moteur thermique qui ne pollue pas. Ça serait extraordinaire. Le pétrole, chaos. Au revoir, le pétrole. Attention, quand même, parce qu'on pourrait en avoir besoin pour certaines choses. C'est pour ça que le pétrole, pour moi, continuera un petit peu à grimper côté nord, bien évidemment. Alors, on va aussi parler des laboratoires. Écoutez bien, mon raisonnement, il est quand même simple. Les laboratoires qui voudront ne pas changer de modèle économique. Les laboratoires qui, véritablement, créent des médicaments. Mais nous, on ne veut pas des médicaments pour se soigner. Nous, on veut des médicaments pour se prémunir de tout ce qui nous fait du mal. C'est tout ce qu'on veut. Nous, on veut véritablement des médicaments qui protègent de la maladie. On ne veut pas des médicaments avec des effets secondaires. On ne veut pas des médicaments qui réparent. On veut, nous, des médicaments avant même d'être malade. Tu vois le machin côté un peu asiatique. Nous, en Europe, on est comme des cons. Et même d'ailleurs côté américain, on balance des fortunes auprès des laboratoires parce qu'on est malade. Mais avant d'être malade, on veut être bien portant. Autant ne pas trouver le médicament mais trouver le principe qui fera qu'on soit bien portant quelle que soit la situation. Et si on devait tomber malade, tu nous inventes un espèce de scanner comme tu veux où quand on rentre dedans, il y a une réparation moléculaire qui fait qu'on ressort et qu'on soit propre. Il n'est pas beau mon monde ? Il n'est pas beau mon monde, sincèrement. Voiture volante, téléportation, médicaments qui protègent au lieu de soigner, un scanner qui répare. C'est ça le monde de demain, quoi qu'il advienne, il t'appartient. Évidemment. Alors sur quoi on va miser ? Sur quoi on va... Mais c'est Noël. C'est Noël, cabinet d'expertise. C'est Noël. Moi, je veux ça. Je ne vais pas faire comme mi-France. Moi, je veux la paix dans le monde et que tout le monde ait à manger. Moi, je veux que les gens, à la limite, ils n'aient même plus besoin de penser à manger. Moi, j'ai juste envie d'une chose. Ah, il y en a qui seront puristes et qui seront véritablement peut-être dans l'histoire et qui voudront garder les saveurs. Elle est morte, ta saveur. Regarde, t'as foutu une maladie ou tu t'as plus de goût. Alors, qu'est-ce que t'en as à foutre maintenant de manger un steak ou de l'aïoli ou... On s'en fout, t'as plus de goût. Donc, de toute façon, ils t'ont déjà préparé à demain. Ah ben, si t'es pas au courant, je te le dis. Ça, c'est clair. Alors, bref, on va imaginer qu'en 2021, tout va exploser, mais alors très, 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 très vite. Comme par hasard. Si on croit aux êtres venus d'ailleurs, on croit aussi à l'échange de technologies. On a le droit. Ah, on est dans... On est dans un lettre-Luc Monnet chaud ou pas ? On fait ce qu'on veut. On dit ce qu'on veut. On veut de l'échange de technologies. Et vous ne me ferez pas croire que ça ne existe pas encore. Ben, oui, ça existe. Oui, ça existe. On le sait, depuis la nuit des temps, tu regardes effectivement les livres saints, tu regardes les hiéroglyphes, tu regardes les peintures, les peintures du Moyen-Âge, bref, tout ça, même du Moyen-Âge, du temps de Cro-Magnon et compagnie. Tu les as, ces trucs-là, ils sont là. Regarde même dans le désert, ils ont été plantés à monolithe. Ils sont en train de nous dire gentiment, on arrive, gentiment, on arrive, on arrive tout doux, on vous prépare. Mais pourquoi il n'a pas lâché les doses ? Moi, j'aurais voulu que Trump il lâche les doses, sincèrement. J'aurais voulu que Trump, ils disent, rien à foutre, soit je suis réélu président, soit je lâche effectivement les doses. Mais tu sais, Ikijay, on mange déjà autrement qu'avant. Regarde bien, il n'y a plus de saveur, même nous en Espagne, les tomates, elles sont pleins de flotte. Tu manges du poulet, ton poulet, il est recomposé, on le sait très bien. À la limite, tes animaux, ils bouffent de la nourriture plus saine que toi. Ah bah, tu ne crois pas. Tu ne vas pas demander à un restaurant de manger pour un menu de 12 balles et lui demander qu'il t'amène un veau, un pan, un veau de lait, un machin. Non, non, arrête tes conneries. Tu sais très bien comme moi que c'est de la bouffe recomposée. Et je ne te parle même pas de la bouffe transgénique. Parce que je ne sais pas si vous avez vu, il y a quand même quelques mois, pas trop longtemps, les Etats-Unis ont réussi à imposer à l'agriculture l'importation de soja en France, en particulier en Europe, c'est clair, mais en France. Tu sais pourquoi ? Parce que l'Allemagne voulait vendre des voitures aux Etats-Unis et que Trump a dit si tu ne m'achètes pas mon soja, je te manque les taxes sur les automobiles et Claude a plié a dit on y va. Et Trump, il a dit quoi ? C'est bon, on va leur fourguer tout le soja, sauf que le soja qui nous fourgne, c'est quoi ? Du soja transgénique et nos agriculteurs n'ont pas le droit, eux, d'en profiter. Non, ils ne peuvent pas transgénique, ils n'ont pas le droit aux OGM, alors que le côté américain, ils ont le droit et en plus sur les paquets, il n'y a rien marqué, on ne sait pas que c'est transgénique. Je te le dis, s'ils te poussent dans le dos des écailles, tu ne cherches pas, c'est clair, transformation, ah bah oui, une 3e bras, bien évidemment, oui, une fédération intergalactique, absolument, absolument, tu as regardes, on continue, on va parler maintenant des choses qui vont payer, les choses, oui, ça, ça va, boum, payer, vous pouvez regarder aussi un gac hyper controversé, mais on l'écoute, même si c'est du second degré par moment, il s'appelle Bob Lazare, tu peux le regarder, il y a des gens plus sérieux que lui, c'est évident, mais tu peux le regarder parce que lui, ce qu'il raconte, c'est quand même pas n'importe quoi, tu as envie d'y croire quelque part, tu as aussi envie de croire au récit d'astronautes qui ont prévenu d'un risque de conflit à l'époque, c'était avec Hillary Clinton, un gars de la NASA qui avait prévenu Hillary en lui disant faites gaffe parce qu'il risque quand même d'avoir un conflit avec les maîtres du dessus, ils arrivent, donc faites attention, vous savez que j'ai tendance à plaisanter à peu près avec tout, mais vous savez que au fond, j'ai quand même l'âme sérieuse et vous savez que si je vous parle de ça, c'est quand même parce qu'il faut se préparer à tout, ah bah oui, si tu ne te prépares pas à tout demain, tu as peur de tout, tu ne fais plus rien, tu restes chez toi, tu mets un masque même quand tu es tout seul aux toilettes, ça évite de sentir les odeurs, mais en tout cas, tu contamines personne, donc il faut quand même, voilà, il pensait, même Trump, même, ça tu ne sais peut-être pas, je vais te le dire, même Trump a déclassifié un dossier de la NASA sur lequel la NASA est certaine que le truc qui passe est un UFO, il ne faut quand même pas déconner, ah bah c'est clair, la NASA le dit, la NASA dit, on ne sait pas ce que c'est et compte tenu de la vitesse de déplacement et compte tenu de la dimension dans laquelle il se déplace, on sait que c'est un truc qui vient d'ailleurs, ah bah on le sait, mais tu ne crois pas, tu tapes sur internet, Trump l'a déclassifié, au moins c'est réglé, tiens, regarde, on va parler bien sûr de nos valeurs, on va parler des valeurs qui peuvent effectivement absolument exploser, tu as compris que les puissants commençaient à préparer le peuple, nous on va revenir sur des valeurs qui risquent d'exploser en 2021, d'abord une chose est sûre, je vais être attentif à toutes les IPO, donc les introductions en bourse, toutes les IPO de start-up, moi je crois énormément, je fais partie de ces fintechs qui sont en tout cas dans le cadre d'une levée de fonds, voire même d'une introduction boursière, je vais être assidu à toutes les IPO qui vont avoir lieu en 2021, vous avez déjà un calendrier, c'est super intéressant, certaines start-up ont déjà des stratégies de modernisation de certains produits qui pourraient être à l'origine de révolutions, technologies, voire même vitales, on ne parle plus d'effets de mode, mais on parle véritablement de vitales et ça c'est super intéressant, je vais vous en parler, vous allez voir, vous doutez, alors regardez-vous, regardez avec de quelle manière vous vivez, regardez vos voisins, regardez vos contacts, regardez votre épouse, votre femme, votre compagne, votre maîtresse, votre je ne sais pas quoi, vous vivez déjà plus comme avant, c'est fini, on ne vivra plus jamais comme avant, on ne pourra plus vivre comme avant, c'est une chose certaine, les générations à venir vivront différemment que ce que vous et moi nous avons vécu, c'est certain, alors soyez attentifs en tout cas, toutes ces start-up qui ne brillent pas pour le moment, mais qui pourraient exploser dans leurs IPO à venir, il n'y a pas que les gros marchés, il y a aussi les petits marchés, on va en parler, tiens, c'est le moment de vous parler d'un livre qui s'appelle « The Universe Beyond the Horizon », conversation avec le professeur I. Encore une fois, le livre s'appelle « The Universe Beyond the Horizon » et c'est les conversations avec le professeur I. C'est réglé, c'est gagné, c'est PHS qui vient de gagner la semaine de la Genius, tu nous envoies un email sur info-agenus.com et tu as gagné ta semaine, on t'envoie de l'école, le login et ainsi de suite. Rolf, ben Rolf, pour toi, je ne sais pas si tu l'as déjà, mais en tout cas, le livre est pour toi, Rolf, le livre des excès de prix est pour toi et si tu l'as déjà, ben tu l'offriras, tu nous diras si tu le veux en anglais ou en français, c'est cadeau. Bravo les gens, bravo, bravo. Allez, on y va. Les secteurs qui vont pousser fort, très, 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 très fort. Tiens, on fait un petit break, on va parler de ce que vient de dire Marc. Marc, tu sais pourquoi ça me gonfle d'entendre parler de cette liberté financière ? Tu sais qu'elle n'existe pas, tu sais que c'est l'histoire qui est racontée derrière un espèce de clown qui n'a pas de nez rouge, mais qui s'invente une vie et qui vous la fait bouffer, vous le savez ça, sincèrement. La liberté financière, c'est quoi ? Avoir beaucoup d'argent ? Alors écoute bien, si vous ne le saviez pas encore, quand tu as beaucoup d'argent, tu n'es pas forcément euphorique, tu n'es pas forcément content, pourquoi ? Ben à la limite, quand on dit l'argent ne fait pas le bonheur, pensez philosophique. C'est parce que quelque part, on a des envies. Quand tu as des envies que tu ne peux pas assouvir instantanément, ton envie te stimule, tu as envie de l'obtenir, tu as envie de réussir, tu as envie effectivement de faire des choses pour l'obtenir. Mais quand tu as énormément d'argent, en définitive, et que tu peux te payer tout ce que tu veux, ce n'est pas l'envie que tu as, c'est l'ennui et tu t'embêtes énormément parce que quand tu as tout ce que tu veux, tu t'embêtes et forcément, tu vas toujours chercher au-delà et quand tu vas chercher au-delà, qu'est-ce qu'il te faut ? Tu n'as pas besoin de fric, tu n'es pas dans la liberté financière parce que tu montes, parce que tu montes, parce que tu montes, parce que tu montes. Petite pensée philosophique, un coucou à Marc avec plein de cœur, ça fait plaisir. Voilà, on connaît ça. Moi, c'est réglé. Vous en pensez ce que vous voulez. Moi, c'était mon quart d'heure philosophie. On devrait d'ailleurs avoir un petit jingle philo. Moi, j'attends les valeurs. Bon, on y va. Oh là là, je vais me faire disputer. Les secteurs qui vont pousser fort, d'après moi, les modes de transport, je viens de t'en parler, la finance décentralisée, je t'en ai parlé aussi, la communication, je t'en ai encore parlé, la haute technologie et les semi-conducteurs, ça, c'est une évidence. Pour tout ce qui est propre à la consommation, ne vous attendez pas à la diversification et à la diversité globale. Bien au contraire, on arrive vers de l'uniformisation. Vous ne l'avez pas vu ? Patientez. Vous allez effectivement le sentir. Est-ce qu'on peut me dire si le son est toqué là-haut ? Donc, il n'y a pas de problème. Alain, tu pousses le son sur la droite et tu verras. Écoutez bien. Vous l'avez sûrement vu et compris, on ne consommera plus jamais comme avant. Je parle de consommation. L'alimentaire, l'habillement, l'habitation, le risque est de perdre la liberté, mais nous allons vers une uniformisation. J'en suis persuadé. Vous doutez toujours ? Alors, écoutez bien. Vous êtes prêts ? Prenez de quoi à noter, Léo ? Oui. Un petit coup d'eau et on descend. On descend, on descend les valeurs. Celles qui vont exploser. Écoutez bien. Je crois qu'on descendait sur le dos, moi. C'est pas de Jari qui essaye de se placer. Tu sais, elle devient quoi ? Charlotte, on ne la voit plus. Elle est au crêpe, Charlotte. Elle nous fait des crêpes, Charlotte. Parce que tu vas m'expliquer à moi, c'est pas de Jari, tu as déjà vu Charlotte, toi ? Ça m'étonnerait, Loulou. Elle ne passe pas devant la caméra. Tu viens de dire une grosse bêtise. Allez, on avance. Oui, les robots sexuels existent déjà au Japon. Tu as raison, Ikijai. Et qu'est-ce qu'ils ont perdu ? Ils ont perdu la liberté de vivre comme avant pour rencontrer une jeune fille, un jeune homme et d'avoir des relations entre personnes humaines. C'est fini. Ça porte un nom, d'ailleurs. Ne me demandes pas, je ne m'en rappelle pas. Mais je sais qu'au Japon, ils vivent solo. Allez, on y va. Tu es prêt ? Je suis prêt. Écoutez bien. Tesla. 650% de variation depuis début janvier. 650%. C'est forcément une valeur qu'on va surveiller. C'est une crypto-monnaie, non ? Tesla. C'est une valeur de l'espace. Tesla. Le mec, excusez-moi du peu, 650% de variation. Et c'est pas tout, c'est pas le best of record. Écoute bien. Etsy. Etsy, 285% depuis janvier. Etsy. Mercado Libre, commerce en ligne de l'Amérique latine, 185% depuis début janvier. Nvidia, 126% depuis début janvier. Paypal, 104% depuis début janvier. Écoutez bien. JD.com, c'est le commerce électronique chinois. Écoute bien. 101%, mais c'est pas les best scores. Ça arrive. Attends, reste avec moi. El Bruns. El Bruns, tu connais pas. Demande à ta femme. Elle, elle le connaît. Ah ben, les anges, tu vois ce que je veux dire ? C'est pas les anges de la terre et de la réalité. C'est les anges de Victoria's Secret. C'est les distributeurs de marques de lingerie. C'est quand même assez extraordinaire. JD.com. Pardon, El Bruns, non pas JD.com. El Bruns, pardon, Victoria's Secret, 120%. AMD, ah ben AMD, AMD, les microprocesseurs, 106%. Et puis alors, on arrive maintenant dans le truc décollage immédiat. Je vais te parler du Bitcoin. Ah. Ah, mais attends. Tu sais ce que ça a donné le Bitcoin depuis 5 ans ? En 5 ans, on est sur du 20 000%, 25 000%. 4 085%, c'est déjà pas mal. 1 000%, tu t'enflammes. Pas tout à fait parce qu'il y en a une qui arrive qui est géniale. Elle arrive maintenant. Écoutez bien. Vous avez aimé le Bitcoin, vous allez aimer l'Ethereum. Ah, mon petit Éterum. D'Ethereum. Depuis 5 ans, je t'écoute. Combien en variation d'après toi ? 10 000%. 58 490% Éterum. Ah, I believe, back and fly. Et le truc, c'est pas terminé. Regarde ce qui va se passer sur toutes ces cryptos, Ethereum et ainsi de suite. Qu'est-ce qu'on en a à foutre de leur monnaie électronique ? L'euro, le yuan et ainsi de suite. Peut-être qu'en Chine, ça sera différent. Mais nous, on n'a qu'une seule envie, c'est l'émancipation, bien évidemment. Ethereum, je te répète, parce que c'est dur à croire, mais c'est facile à entendre, 58 490%. C'est une dinguerie. Profitez-en, elle n'est pas chère. Pour l'instant, elle n'est pas chère. Ah, pour l'instant, elle n'est pas chère. On a Bitcoin quand même là-haut. Ethereum, on n'est pas là-haut. Elle est en retard. Ethereum est en retard. Ah oui, évidemment. Enfin, l'Ether. Allez, je vous parle maintenant, on va faire un petit peu de biotech. On va parler de Biofitis. Biofitis, 400% depuis le début janvier. Eurobiote, Eurobiote, 2,6%. 365% depuis janvier. On va te parler de Neolife. Neolife, 300%. TerraNexus, 515%. Eh, le mode d'énergie. Si t'aimes l'énergie, tiens. Vous avez pu noter tout ça ou pas ? Vous allez vous la passer en boucle, j'imagine. Ça, c'est des trucs qui vont... Ça, ça va partir dans tous les sens. Je vais vous parler, bien sûr, maintenant, de l'énergie. Avec Vernier, ça s'écrit V-E-R-G-N-E-T. 235,32%. C'est absolument énorme. Je vais te parler, tu sais quoi ? Tiens, regarde. Il y a un truc qui me fait absolument kiffer. Mais alors, vraiment, kiffer. Je vais vous parler d'un truc. Moi, vous savez que je suis un grand enfant. Je suis geek à mort. Je vais avoir 50 balais dans pas longtemps. Mais je suis geek à mort de chez à mort. Et c'est pas ici, ils diront le contraire. Je les envahis de technologie. Tous les jours, on reçoit des trucs. Et on est comme des enfants qui jouons... Qui jouons, pardon, avec des télécommandes, des trucs et des machins. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a un truc qui va arriver très, 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 très vite. C'est le bras armé de l'intelligence artificielle. Quand tu sais ce que c'est que l'intelligence artificielle, tu sais forcément que ce qui vient juste derrière, ce sont les... Ben, les robots. Ben, c'est les robots qui arrivent. Alors, les robots, je vais te parler d'une société française qui carbure Octopus. Tu penses à la pieuvre. Octopus. Octopus, c'est 200% depuis le début de l'année. Les paiements électroniques, bien évidemment. Alors, quand on parle de paiements électroniques, je vais essayer de donner le contraire de tout ce que j'ai dit jusqu'à présent. Je vais vous parler de Weyer Card. Mais c'est mon petit chouchou, je regrette. On lui a fait du mal, Weyer Card, il est tombé un petit peu. Bon, il a quand même fait moins 100% en l'espace d'un an. Mais j'y crois. Moi aussi. Ah, je... Weyer Card, à un moment ou à un autre, il va y avoir un rachat massif et tu verras Weyer Card, W-I-R-E-C-A-R-D, j'y crois. Et enfin, il y en a un dernier, moi, qui me plaît énormément. Il y en a un dans les paiements électroniques, je ne sais pas si tu les connais, il s'appelle IP, H-I-P-A-Y ou IP, comme tu veux. En tout cas, absolument, en tout cas, clairement, c'est de la folie. Et tout ce qui arrive, tout ce qui arrive, quand vous écoutez les espèces de débiles vous dire à la télé, parce qu'il y en a encore, qui passent à la télé, qui passent sur YouTube. Oh là là, la valeur, c'est casser la figure de 4%. Mais j'en ai rien à foutre. Moi, je l'achète, moi, ta valeur. Quand elle a fait moins 4, c'est qu'elle me laisse le temps de remonter dedans. Si le train, il passe devant moi, je ne peux plus rien faire. Quand il respire, je suis là, moi. Je rentre dans le wagon et j'y vais. Alors, tous les blaireaux qui n'y connaissent rien, j'appelais. Et des blaireaux, il y en a de plus en plus. Il y a des banques qui ferment, il y a des mecs qui se retrouvent dans des émissions de télé. Il y a des banques qui achètent, effectivement, des buts sur YouTube pour faire croire qu'elles sont populaires. Il y en a d'autres qui s'élisent toutes seules. La banque de l'année. Moi, si tu veux, je suis le logiciel, allez, intelligence artificielle de l'année. Léo, tu es le, comment dit-on, le mister univers de l'année. Tiens, regarde comme il est beau de profil, regarde. Regarde, voilà. T'as vu le truc ? On peut tous se la raconter, bien évidemment. Les analyses graphiques, les shumuku, les indicateurs techniques, mais tu ne vas pas me faire croire que tu es encore là-dedans, quand même. Les CFD, mais arrête tes conneries, zut, à la fin. Tu peux ouvrir un compte futur avec 1 500 de 1 000 balles. Tu ne sais pas. Tu fais genius tradeunionstation.com, 0 9 80 0 8 21 11. Et ainsi de suite. Tu peux le faire, ça. Tu vois, Paul, quand je te le dis, ils sont complètement débiles, les mecs. Quand ils voient une valeur se casser la figure, ils ne cherchent pas à savoir s'il faut rentrer dedans. Paul, ça cote 50 centimes. Même le dealer de ta rue peut s'en payer. Tu te rends compte ? Le gamin qui a 18 ans, au lieu d'aller chercher une valeur qui cote 3 000 euros, tu lui fais acheter du 50 centimes. Qu'est-ce qui peut lui arriver ? De passer à 100 balles. De passer à 100 balles. Évidemment, 2000%. C'est ça qu'on veut, nous. Nous, on veut, voilà, on veut du truc qui bouge. Il faut que ça remue dans le machin. Si tu achètes que ce qui monte, au moins, c'est réglé. Ratachotte, si tu n'es pas content, soit tu te mets en mute sur ta télé, soit tu vas voir ailleurs si tu y es, si j'y suis. Et puis c'est tout. Si tu n'aimes pas l'émission, moi, je m'en fous. Si tu n'aimes pas ce que je dis, je m'en fous. Ah, quand même, on peut tout dire, mais il ne faut pas critiquer. J'ai une valeur pour demain, rendez-vous, action. Eh bien, on en parlera demain dans Rendez-vous, action. Moyen-ténement. Voilà. Et vous en pensez quoi, tiens, de tout ce que je vous ai dit ? Vous, dans le tchat, vous en pensez quoi ? Vous êtes d'accord avec ce que je vous ai dit ou pas ? Est-ce que demain, vous allez vous jeter dans les émissions ? Alors, Léo ? Oui ? Comment allez-vous ? Ça va, enfin. Pourriez-vous nous faire l'analyse, s'il vous plaît, de la valeur Renault sur 5 ans en arrière ? Alors, on va mettre des indicateurs. L'ARSI est en train de faire une divergence. Par rapport à la stochastique et ta grand-mère sur la commode. Bien évidemment. Est-ce que vous pouvez me dire s'ils vont évoluer entre la traction avant et la Zoé ? Il faut passer en 4 roues notes. Voilà, c'était Léo. Léo, analyste technique depuis 1938 et qui, maintenant, maîtrise parfaitement. Chou-chou-cou et le RSI et la stochastique. Rien à foutre. On s'en fout. Vos histoires, via X années, on n'en a rien à taper. Attends, on en saura qu'ils vont du back-testing. Qu'est-ce qu'on en a à foutre de ton back-testing ? Ça ne vaut rien ton back-testing. Le maître publie des trucs en disant, écoute, back-testing. Je m'en fous. Ah, au moins, c'est réglé. Le mot de la fin, tiens, je vais me mettre à côté de Léo. Si vous ne l'avez pas vu, on va vous le mettre à côté. Tiens, regarde. Est-ce qu'on nous voit dans l'écran maintenant ? Tiens, je vais me mettre à côté de Léo. On nous voit ou pas ? Regarde. Le mot de la fin, Léo. Tu as une valeur pour demain. J'ai une valeur pour demain. Rendez-vous demain. 8h30, ça coûte 1 euro pour tester la Genius Station. www.genus-tradunionstation.com Tu viens, tu prends l'oeuvre des couvertes. Ça te plaît, tu restes, ça te plaît pas, tu t'en vas. Au moins, c'est réglé. N'est-ce pas, Léo ? Bien sûr. Merci d'avoir regardé The Let's Look Money Show. Et puis, bonne fête de fin d'année. On se retrouve désormais au mois de janvier. Prochaine émission The Let's Look Money Show. Ça sera, de mémoire, je crois, le 5 janvier. On sera déjà en janvier. Take care. Choose, enjoy. N'oubliez pas, je vous aime. Ciao. Bye bye. Sous-titrage MFP.